Bonjour à tous, l'esclavage a toujours existé et existe d'ailleurs encore de nos jours. S'il se caractérise par une privation de liberté et un travail forcé, l'esclavage n'a pas pris la même forme au cours des siècles. En fait, avec Rome, l'esclavage trouve une forme d'aboutissement, de haut degré de perfectionnement et d'organisation. Cela est en grande partie dû aux conquêtes romaines qui ont permis à Rome d'assimiler les pratiques de tous les autres peuples antiques. En fait, l'esclavage dans le monde romain résume à peu près à lui seul l'esclavage durant toute l'Antiquité. En plus de cela, pour Rome, l'esclavage est nécessaire et est même vital. Sans l'esclavage, la civilisation romaine n'aurait très certainement jamais prospéré. Comment l'esclavage est arrivé à Rome ? Comment devenait-on esclave ? Quelles étaient les conditions de vie des esclaves ? Eh bien, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Rome n'est pas une exception car absolument tous les peuples de l'Antiquité ont eu recours à l'esclavage. On va commencer par essayer de voir comment l'esclavage est arrivé à Rome et à partir de quand il est pratiqué. Dès sa fondation vers le 8e siècle avant Jésus-Christ et durant les premiers siècles de son histoire, Rome est entourée de peuples qui pratiquent l'esclavage. Au nord tout d'abord, avec les étrusques qui réduisaient leurs prisonniers de guerre en esclavage pour exploiter les mines de fer de l'île d'Elbe ou pour travailler dans les champs. Au sud, avec les grecs qui colonisent l'Italie méridionale et la Sicile au 7e et 6e siècle avant Jésus-Christ et qui ont recours à l'esclavage, tout comme leur cité d'origine en Grèce. Et par-delà la mer avec Carthage qui commerce avec Rome et utilise massivement les esclaves comme rameurs dans ses navires. Bref, toutes les civilisations qui entourent Rome ont recours à l'esclavage et c'est assez naturellement que Rome va s'inspirer de ces civilisations pour introduire l'esclavage dans sa société. A l'origine pourtant, les romains ont assez peu recours à l'esclavage. Le territoire de Rome est encore assez limité et lorsque Rome s'empare d'un nouveau territoire, elle préfère y envoyer des colons et imposer un tribut aux populations vaincues plutôt que de les réduire en esclavage. Durant la période royale, la plupart des terres sont détenues par des petits propriétaires qui les cultivent eux-mêmes ou emploient des journaliers libres. Posséder un esclave est alors un luxe et la plupart des romains sont trop pauvres pour acheter et nourrir un esclave. Cela va rester ainsi à peu près jusqu'au 4e siècle avant Jésus-Christ. En fait, ce sont les premières grandes conquêtes romaines qui vont enrichir la cité et apporter de nombreux prisonniers de guerre qui vont se retrouver réduits en esclavage. La conquête de l'Italie fait assez peu d'esclaves car on conserve le système initial. On préfère imposer un tribut et assimiler les vaincus plutôt que de les réduire en esclavage. Mais avec la première guerre punique et le début des guerres extérieures, Rome va de plus en plus réduire une partie des vaincus en esclavage. On va alors donner les nouveaux territoires aux romains qui vont utiliser des esclaves pour cultiver ces nouvelles terres. C'est vraiment à partir du 3e siècle avant Jésus-Christ que l'esclavage va vraiment se développer à Rome. Par la suite, au fur et à mesure des conquêtes, Rome aura toujours besoin de plus en plus d'esclaves car les romains ne peuvent pas à la fois combattre et cultiver les terres. Surtout que les conquêtes romaines sont de plus en plus lointaines et durent de plus en plus longtemps. Au 5e siècle avant Jésus-Christ, une campagne c'est quelques jours ou quelques semaines. Au 2e siècle avant Jésus-Christ, une campagne militaire c'est quelques mois voire quelques années. Les esclaves vont rapidement devenir indispensables. A Rome, l'esclave est considéré comme un bien. Par conséquent, lorsqu'un romain a besoin d'un esclave, il va se ravitailler en esclave comme on irait se ravitailler en olive ou en vin. Et il y a de nombreuses manières de se ravitailler en esclave. Il y a d'abord la guerre. Les romains ont toujours été très conservateurs et éprouvé à l'égard des étrangers ce que l'on appellerait aujourd'hui de la xénophobie. Ils n'avaient donc aucun scrupule à les réduire en esclavage. Cela dit, les autres peuples n'avaient pas non plus de scrupules pour faire des esclaves après une guerre. Dans les premiers siècles de Rome, même si les romains faisaient parfois des radias pour récupérer des esclaves, ils préféraient en général soumettre les villes conquises et en faire des alliés de Rome. Mais quand ils tombaient sur un ennemi particulièrement décidé, ils n'hésitaient pas à transformer tous les prisonniers en esclaves. Les premiers à véritablement en faire les frais sont les cartaginois, qui seront littéralement saignés au cours des trois guerres puniques. En un peu plus de cent ans que vont durer ces guerres, des centaines de milliers de cartaginois seront réduits en esclavage. Par la suite, lors de la conquête de la Grèce, les cités qui s'étaient alliées aux ennemis de Rome seront pillées et leur population sera réduite en esclavage. La conquête de la Gaule, elle, rapporte à Rome près d'un million d'esclaves. Et je passe sur le sud et l'est qui fournissent également un nombre incroyable d'esclaves. Bref, la première source d'esclaves, c'est la guerre. Mais malgré tout, la guerre est régie par un certain nombre de lois tacites communes à tous les peuples de l'Antiquité. Ce qui n'est pas le cas de la piraterie. Les pirates sont d'ailleurs par définition hors la loi et s'ils sont à peu près ignorés au début par les Romains, qui sont plus des terriens que des marins, ils seront ensuite farouchement combattus. Ces pirates attaquent les navires, mais aussi les villages côtiers. Ils capturent des paysans, des pêcheurs, des marchands et vont ensuite les revendre à des trafiquants d'esclaves en Grèce ou en Asie mineure. Tous ces esclaves, qu'ils viennent de la guerre ou de la piraterie, se retrouvent ensuite dans les foires ou les marchés romains où ils sont vendus. Ces ventes ont généralement lieu dans des villes. N'importe qui peut vendre des esclaves, à partir du moment où ils s'acquittent de deux impôts. Le portorium, un impôt sur l'importation et l'exportation d'esclaves, et le vectigal, un impôt sur la vente. Les marchands d'esclaves ont mauvaise réputation et sont souvent des grecs ou des orientaux. Ils se fournissent en esclaves auprès des pirates ou des soldats romains qui souhaitent vendre les esclaves qu'ils ont obtenus à la suite d'une campagne militaire. Les soldats peuvent aussi garder les esclaves pour eux. Certains codes régissent ces ventes. Les esclaves sont exposés sur des estrades ou dans des cages et sont généralement nus pour que le client puisse l'évaluer plus facilement. Les prisonniers de guerre portent une couronne, tandis que les esclaves qui ne sont pas garantis par le vendeur portent un bonnet. Ils ont parfois une pancarte autour du coup qui indique leur provenance ou leur capacité. Les esclaves sont aussi vendus selon le procédé des enchères, une sorte de négociation entre le vendeur et l'acheteur. Les arnaques sont courantes. Les marchands d'esclaves essayent par exemple de dissimuler les maladies de leurs esclaves ou de faire passer des esclaves pour plus jeunes qu'ils ne le sont en réalité. Je dis marchand, mais charlatan serait un terme plus proche de la réalité. En plus de cela, la loi romaine produit également des esclaves. Un père de famille par exemple peut abandonner son nourrisson et la famille qui va le recueillir pourra le réduire en esclavage. On a aussi des pères de famille qui vendent l'un de leurs enfants pour éponger une dette ou tout simplement parce qu'ils n'ont pas les moyens de nourrir cet enfant. Ces situations concernent surtout les romains d'une extrême pauvreté. Et il y a aussi la reproduction naturelle. Un enfant qui naît d'une mère esclave devient immédiatement la propriété du maître de sa mère. Ces bébés sont souvent deux meilleurs esclaves, les plus fidèles, car ils n'ont jamais connu la liberté. Au premier siècle, on estime qu'il y a en Italie entre 1 et 2 millions d'esclaves pour 5 à 6 millions d'hommes et de femmes libres, ce qui est colossal. Les esclaves ne sont pas tous égaux entre eux. Si l'on prend l'exemple d'une grande propriété agricole, le maître va choisir l'un de ses esclaves pour être intendant. Il est toujours esclave, mais devient le représentant du maître et le remplace même lorsque celui-ci est absent. Concrètement, c'est lui qui gère et organise les autres esclaves. Il doit veiller à ce que chaque esclave accomplisse bien ses tâches. Il doit mesurer les denrées récoltées à la fin de la journée, régler les disputes entre les esclaves, et même si cela est nécessaire, punir les esclaves fugitifs. Cela demande donc certaines compétences et un haut degré de confiance, et ce n'est pas à la portée de tous les esclaves. Mais avec le développement des villes, des richesses et de la consommation, les esclaves ne sont plus utilisés que dans les travaux des champs. Dans les maisons patriciennes, on trouve tout un tas d'esclaves qui sont rapidement devenus indispensables. Leurs missions sont diverses, ça va de l'entretien du mobilier à l'introduction des visiteurs, en passant par le gardiennage, la cuisine ou le service des repas. On trouve aussi des esclaves qui font office de sages-femmes ou gardent les enfants de leur maître. Là aussi, on a une hiérarchie avec un esclave intendant qui chapote tout, le dispensator. Certains esclaves sont aussi spécialisés en fonction de leurs compétences. Les esclaves grecs par exemple, réputés pour leur culture, servent souvent comme précepteurs auprès des enfants et s'occupent de leur éducation. Ces pédagogues apprennent aux enfants à lire, à écrire, mais aussi la philosophie et les bonnes mœurs. En général, une fois sa mission terminée, le précepteur est affranchi. Plus surprenant, les médecins sont très souvent de conditions serviles. Ils ont en général appris le métier en Grèce et deviennent rapidement proches de leur maître. Certains ont même une grande influence non négligeable sur celui-ci. Certains esclaves font aussi office de bailleurs de fonds et gèrent la fortune mobilière et immobilière de leur maître. Parfois même, ils gèrent toute l'activité commerciale de leur maître. Sous l'Empire, on peut même dire que l'essentiel de l'économie romaine est géré par des esclaves. Pour s'assurer la fidélité de tous ces esclaves domestiques qui gèrent quand même des affaires très importantes, le maître promet en général l'affranchissement et il semble que la plupart du temps, ils tiennent sa parole. Tout le monde y trouve son compte. Pour le maître, les affaires sont bien gérées et pour l'esclave, il finit par obtenir sa liberté. En ville, on trouve aussi deux emplois qui sont majoritairement exercés par des esclaves ou des affranchis. La gladiature et la prostitution. Des hommes ou des femmes libres peuvent aussi être gladiateurs ou prostituées. Mais dans ce cas-là, ils sont frappés d'infamie et perdent une partie de leur statut et de leur droit de citoyen. La plupart des gladiateurs et des prostituées sont donc des esclaves ou des affranchis. Pour les prostituées, j'en ai déjà assez longuement parlé dans ma vidéo consacrée à la sexualité sur l'art romantique. N'hésitez pas à aller la voir. Mais rapidement, il y a de grandes différences entre d'abord la prostituée des quartiers populaires qui avait une existence misérable et survivait plus qu'elle ne vivait et la courtisane des beaux quartiers qui, elle, accumulait les richesses. Le gladiateur qui risque sa vie dans l'arène, lui aussi, est souvent un esclave ou un affranchi. Avant le IIIe siècle avant Jésus-Christ, les combats ont surtout une dimension religieuse et beaucoup de gladiateurs sont des hommes libres. C'est à partir du IIIe siècle avant Jésus-Christ, avec les premières grandes conquêtes et l'arrivée massive d'esclaves, que les combats de gladiateurs vont devenir des combats spectacles et employer de plus en plus d'esclaves. Les gladiateurs suivent un entraînement et une discipline très strictes chez leur maître, les lanistes. Mais même s'ils risquent leur vie dans l'arène, la plupart des gladiateurs préfèrent être gladiateurs plutôt qu'esclaves privés ou publics. Ils sont bien nourris, ont de grandes cellules, un bon accès à l'hygiène et peuvent espérer accéder à la célébrité et même gagner leur liberté dans l'arène pour ensuite être employés comme instructeurs de gladiateurs. En plus de tous ces esclaves privés qui appartiennent à leur maître, l'État romain possède également des esclaves publics. Ces esclaves assistent les magistrats et gèrent les différentes tâches administratives au sein de l'État romain. J'y reviendrai un petit peu plus tard. Les esclaves ont donc des conditions de vie très diverses et sont utilisées dans tous les domaines de la vie romaine. Mais même si certains sont influents, privilégiés et vivent très bien, ils restent tous des esclaves avec les contraintes que cela implique. L'esclave, quelle que soit sa profession, est considéré comme un bien ou pour reprendre l'expression de varon, un instrumentum vocale, un instrument parlant. Sans son maître, il n'a pas d'existence légale. Par conséquent, beaucoup de choses lui sont interdites. Il n'a pas d'état civil, pas de non légal, n'est pas recensé et n'a aucun droit politique. Il ne peut évidemment pas rentrer dans l'armée et ne peut pas participer aux cérémonies religieuses. Par conséquent, il ne peut pas non plus se marier. Les esclaves peuvent vivre en concubinage, mais s'ils ont un enfant, l'enfant devient immédiatement la propriété du maître de sa mère. L'état de son côté ne reconnaît l'existence des esclaves que s'ils sont volés ou s'ils disparaissent. Comme des objets en fait. L'esclave est soumis à la volonté de son maître. Ce qui signifie qu'il est aussi soumis aux caprices, à la cruauté et au sadisme de son maître. Évidemment, tous les Romains ne sont pas cruels ou violents avec leurs esclaves, mais on pourrait très facilement parler des châtiments infligés aux esclaves. Car croyez-moi, en la matière, les Romains sont particulièrement inventifs. Certains philosophes Romains, comme Sénèque, sont même choqués de certains châtiments inventés par les citoyens Romains pour châtier les esclaves. Les châtiments se sont surtout généralisés à partir du IIe siècle avant Jésus-Christ, avec l'arrivée massive d'esclaves. Dans les premiers temps de Rome, les esclaves sont rares et sont chers. Les Romains en prennent donc grand soin. Mais plus il y a d'esclaves, plus les Romains vont avoir tendance à les déshumaniser et à les maltraiter. Les témoignages de l'époque sont nombreux et montrent que durant cette période, les Romains traitaient leurs esclaves avec un profond mépris et n'hésitaient pas à les maltraiter. Ils les punissaient parfois pour une erreur minime, comme un lit mal fait ou de l'eau pas assez fraîche. Certains textes nous disent aussi que ce sont les femmes Romaines issues de la haute aristocratie qui sont les plus violentes avec leurs esclaves. Martial, par exemple, dans ses épigrammes, nous dit qu'une femme Romaine a frappé et arraché les cheveux de son esclave parce que celle-ci a mal mis son épingle dans ses cheveux. D'une façon générale, il semble que les esclaves étaient régulièrement battus, surtout entre le IIe siècle avant Jésus-Christ et le Ier siècle après Jésus-Christ. Mais cela pouvait parfois aller plus loin. En cas de faute grave, un esclave peut être torturé, envoyé aux mines ou même exécuté. Pour les exécutions, comme pour les châtiments, les Romains ne manquaient pas d'imagination. Un esclave pouvait être simplement égorgé, mais aussi empalé, brûlé vif ou plus classiquement crucifié. D'ailleurs, un esclave crucifié n'est pas descendu après sa mort. Il reste plusieurs semaines, voire plusieurs mois à pourrir sur sa croix. Cela peut sembler surprenant, mais les bourreaux qui exécutaient les esclaves étaient souvent des esclaves publics. Les Romains estiment que l'exécution d'un esclave est une tâche infamante et délèguent donc cette tâche à un autre esclave. Dans le même ordre d'idée, les exécutions ont lieu hors de la ville ou hors de la propriété afin que le sang de l'esclave ne vienne pas souiller celle-ci. Évidemment, avec une telle cruauté, il y a régulièrement des révoltes d'esclaves. Mais afin de ne pas encombrer cette vidéo qui sera déjà un peu longue, j'ai décidé de faire une seconde vidéo qui sera consacrée aux révoltes serviles. Vidéo qui sortira normalement dans deux semaines, donc n'hésitez pas à vous abonner. Pour l'heure, on va plutôt parler de quelques contradictions dans le rapport des Romains aux esclaves. Tout n'est pas toujours aussi sombre que ce que je vous ai dit jusqu'à présent. Les Romains sont en effet face à une contradiction. Le droit civil romain dit que les esclaves sont des choses, des biens, mais le droit naturel, lui, est bien obligé de reconnaître que les esclaves sont des humains. Et on voit alors apparaître certaines entorses aux règles dont je vous ai parlé précédemment. Si les esclaves ne possèdent rien, ils peuvent quand même amasser un pécule. Les esclaves peuvent posséder une somme d'argent qu'ils obtiennent par des récompenses données par leur maître. De nombreux maîtres donnent de temps en temps de petites sommes d'argent, des vêtements ou des cadeaux à leurs esclaves. Et cette pratique n'est pas si rare. Elle a pour but d'augmenter le lien entre le maître et son esclave et ainsi de limiter les risques de fuite de l'esclave. A la campagne, certains esclaves touchent même une partie des revenus de la propriété. Car un esclave qui touche une partie des revenus de la propriété de son maître sera plus enclin à travailler dur et à défendre cette propriété. Pour l'esclave, ce pécule lui permet d'augmenter son confort de vie et surtout à terme, d'acheter sa liberté. Et le maître aussi y trouve son compte. La somme que l'esclave verse au maître pour s'affranchir sera utilisée par le maître pour acheter un nouvel esclave, plus jeune et en meilleure santé. Une autre exception concerne l'armée. En temps normal, les esclaves ne peuvent pas porter les armes et n'ont donc pas le droit d'intégrer l'armée. Mais en cas de péril extrême, il est arrivé que certains esclaves soient enrôlés dans l'armée. En moins de 116 par exemple, la situation face à Hannibal est critique. L'armée romaine est décimée et le Sénat décide d'acheter plusieurs dizaines de milliers d'esclaves, de les armer et de les envoyer combattre les troupes d'Hannibal. S'ils parviennent à repousser et mettre en déroute les troupes ennemies, le Sénat leur promet la liberté. Toujours durant la seconde guerre punique, les Romains, qui à cette époque ne sont pas de grands navigateurs, doivent faire face à l'excellente flotte cartaginoise. Ils sont alors contraints de donner le commandement de leur navire à des affranchis grecs, qui eux s'y connaissent nettement plus que les Romains en navigation. Après la défaite de Varus en 9, Auguste envoie Germanicus combattre les Dalmat avec une armée de citoyens et d'affranchis. Marc Aurel, en 166, enrôlera dans l'armée des esclaves et des gladiateurs. Des esclaves ont donc été enrôlés dans l'armée, mais cela reste vraiment exceptionnel. En temps normal, l'armée n'accepte ni les esclaves, ni les affranchis. Mais cela montre bien que même si les Romains considèrent les esclaves comme des biens, dans les faits, les Romains sont quand même obligés de reconnaître une part d'humanité aux esclaves. Les esclaves ont plusieurs moyens de regagner leur liberté. Ils peuvent, comme on l'a dit, racheter leur liberté avec le pécule qu'ils ont économisé. Mais un maître peut aussi affranchir gratuitement et de sa propre initiative l'un de ses esclaves. C'est même l'affranchissement le plus courant sous la République romaine. Il suffit simplement que le maître se rende avec son esclave auprès d'un magistrat pour enregistrer l'affranchissement. Sous l'Empire, l'affranchissement par testament est très courant. Le maître indique sur son testament le nom des esclaves qui doivent être affranchis lorsqu'ils décèdent. Les affranchissements sont plus courants qu'on pourrait le croire. Mais un affranchi ne devient pas pour autant un citoyen romain. Les affranchis ont un statut un peu à part. Les Romains font la distinction entre un homme libre et un affranchi. Il y a l'ingenius, le citoyen libre, le libertus, l'affranchi et le libertinus, le fils d'affranchi. Les affranchis restent en général attachés à leur maître et il n'est pas rare qu'un affranchi décide de continuer à travailler pour son ancien maître. D'un point de vue civique, les affranchis ne sont pas éligibles. Ils ne peuvent donc pas être magistrats et ne peuvent pas entrer au Sénat. Ils ont un droit de vote mais celui-ci est assez limité. Tous les affranchis sont regroupés dans les quatre tribus urbaines. Les tribus qui regroupaient déjà le plus grand nombre de citoyens et les citoyens les plus pauvres. Un affranchi, c'est donc un statut un peu à part entre l'esclave et le citoyen. Au début de l'Empire, le nombre d'affranchissements devient si élevé que certaines lois viennent limiter cela. Mais c'est aussi au début de l'Empire que les affranchis vont vraiment gagner beaucoup de pouvoir et d'influence. Sous l'Empire, les esclaves publics deviennent très importants. On pourrait presque les comparer à des fonctionnaires. Ils sont scribes pour les magistrats, entretiennent les aqueducs et veillent à la distribution de l'eau, font office de pompiers dans la ville, travaillent au service des postes, dans les bibliothèques, les archives, les finances, etc. Ils sont indispensables au bon fonctionnement de l'Etat. Les affranchis, eux, ont encore plus de responsabilités. Au début du 1er siècle, les chevaliers romains estiment que les fonctions administratives ou de gratte-papier au sein des bureaux impériaux ne sont pas dignes de leurs conditions. Ce sont donc les affranchis, de plus en plus nombreux, qui vont récupérer ces emplois. Peu à peu, ils vont se retrouver dans tous les rouages de l'administration impériale. Dès le règne de Claude, certains affranchis concentrent un pouvoir et une influence énormes, ce qui n'est pas d'ailleurs sans choquer certains historiens romains. Les magistratures sont toujours briguées par des citoyens libres, mais dans les faits, les magistrats ont assez peu de pouvoir. L'essentiel du pouvoir est détenu par les affranchis, qui travaillent dans l'administration au service de l'empereur. Par exemple, les organes du pouvoir impérial qui pourraient aujourd'hui s'apparenter au ministère des Finances, de l'Intérieur et des Relations Publiques, sont tous gérés par des affranchis. En fait, presque toutes les branches du pouvoir impérial sont occupées par des affranchis. A l'origine, les affranchis sont des sous-citoyens. Mais avec la multiplication des affranchissements à la fin de la République et les modifications institutionnelles et politiques qui vont arriver avec l'Empire, les affranchis vont réussir à saisir un certain nombre d'opportunités et rapidement devenir totalement indispensables au fonctionnement de l'Empire. Comme on vient de le voir, l'esclavage à Rome est plus complexe qu'il n'y paraît et les choses évoluent. Tous les esclaves ne sont pas logés à la même enseigne. Sous la République, certains esclaves ont beaucoup d'influence sur leur maître mais la plupart vivent quand même dans des conditions assez misérables. Certaines théories avancent aussi l'idée que l'esclavage à Rome aurait retardé le progrès technique. La première machine à vapeur de l'histoire par exemple est construite au 1er siècle par Héron d'Alexandrie. Mais cette machine restera au stade de prototype. Bah oui, quel intérêt pour Rome de créer une machine pour remplacer les esclaves quand on a tellement d'esclaves qu'on ne sait déjà plus quoi en faire. On distingue aussi une évolution chronologique. Du 8e au 3e siècle avant Jésus-Christ, les esclaves sont plutôt rares à Rome. Du 3e au 1er siècle avant Jésus-Christ, les esclaves arrivent massivement à Rome et c'est durant cette période que les conditions de vie des esclaves sont les plus difficiles. Par la suite, la condition des esclaves va commencer à s'améliorer à partir du 1er siècle. Le statut des esclaves est aussi très paradoxal. D'un côté, ils n'ont aucun droit, sont considérés par des biens, sont maltraités, sont frappés, etc. Mais d'un autre côté, ils sont totalement indispensables au fonctionnement de Rome. Certains esclaves ont beaucoup de responsabilités, ont beaucoup d'influence sur leur maître et certains romains tombent amoureux de leurs esclaves. Mais en même temps, hors de question pour un romain de se marier avec une esclave ou même une affranchie. L'esclavage dans la Rome antique est plus complexe qu'il n'y paraît au 1er abord et j'espère avoir réussi dans cette vidéo à faire ressortir toutes les contradictions qui entourent cette pratique. Cette vidéo est maintenant terminée, mais le sujet est tellement vaste que je n'ai pas pu parler de tout. C'est pourquoi, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, une seconde vidéo consacrée aux guerres serviles sortira dans deux semaines. Donc surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas la rater car je sais, je le vois que près de 70% des personnes qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnées. N'hésitez pas également à partager, commenter et liker la vidéo. C'est vraiment le meilleur moyen de soutenir la chaîne. Dans tous les cas, même si vous n'êtes pas abonné, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a plu. A bientôt pour la suite. Portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada